Le bienfait de la santé Nous parlons de la santé, ce bienfait qui dépasse quasiment tous les autres bienfaits, ce bienfait sans lequel, quel que soit ce que vous avez, quelle que soit votre situation, vous ne resterez que dans des souhaits, que dans des rêves. Si vous n'avez pas la santé, même votre foi, même votre spiritualité, vous aurez du mal à la manifester et à la vivre. Combien sont ceux qui portent une foi conséquente mais qui ne peuvent pas la matérialiser par des actes ? Combien sont-ils ? Combien sont très riches mais quand on leur demande d'échanger toute leur vie et toute leur richesse pour avoir de la santé, ils seraient prêts à le faire. Combien dispose le pouvoir, l'autorité, sans la santé, cette autorité, ce pouvoir n'aurait aucun sens pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, nous gratifie par ce bienfait, certains parmi nous, alhamdulillah. Ceux qui ont perdu ce bienfait savent mesurer la valeur de cette ni'ma, de ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Figurez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il définit le bonheur par trois éléments. Le bonheur, vous savez chacun a sa manière de définir le bonheur. Pour certains, le bonheur c'est de disposer tout ce qu'ils veulent en termes de biens matériels. Pour d'autres, le bonheur c'est la famille et ainsi de suite, chacun de nous a sa manière de définir le bonheur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, nous définit le bonheur en disant ceci. Trois éléments, trois éléments qu'on disposerait et qu'on considérerait sauf ceux qui ont la conscience vraiment tranquille et qui reviennent à l'essentiel, on passe complètement à côté de ces éléments, à la recherche du bonheur, alors qu'il est là, il est là au niveau de nos portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui, celui, le matin, qui se réveille en étant en sécurité, premier élément de définition du bonheur, la sécurité, être en sécurité, ne pas avoir peur de ceci ou de cela, tu vis en sécurité. » Il se réveille le matin, il est en bonne santé, la santé, deuxième élément, la sécurité, la santé. Il dispose de ce qui lui permet de s'alimenter et de manger à sa faim, uniquement sa journée. Il a de quoi se nourrir et passer cette journée. C'est comme s'il était le plus, celui qu'il dit, c'est comme s'il disposait le monde entier et ses biens. Avec un petit peu de récul, avec un petit peu de réflexion, personne de nous, en tout cas beaucoup de nous, nous devrions tous nous sentir heureux. Le bonheur, il est défini par le prophète. Voilà ce qu'il faut pour être heureux. Nous disposons de tous ces éléments et nous courons, nous allons chercher le bonheur ailleurs parce que notre définition du bonheur n'est pas la bonne. Pour revenir à notre thématique du jour, la santé, disposer de la santé, c'est un énorme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sans lequel tout ce que vous disposerez autour n'aurait pas d'importance, n'aurait pas de sens, n'aurait pas de valeur. Et quand on a la santé, quand on est gratifié par un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle doit être notre attitude ? Quel doit être le retour que nous devons faire vis-à-vis d'Allah ? C'est la reconnaissance. Et quand on parle de reconnaissance, on parle du terme ash-shukr, faire preuve de gratitude, faire preuve de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne pas s'arrêter là. C'est surtout d'utiliser ce bienfait dans ce qu'il aime et agréer. Utiliser ce qu'il nous a donné dans ce qu'il aime et agréer, c'est utiliser cette santé pour l'obéir et être là où il veut nous voir. C'est comme ça qu'on doit remercier Allah. Le remerciement ne se fait pas uniquement par la langue. Alhamdulillah, ash-shukr lillah, c'est le départ. Mais ça ne doit pas se limiter là. Cette partie de ce verset nous montre que la reconnaissance remerciée passe aussi par les actes. Et remercier Allah pour ses énormes bienfaits passe par le fait d'utiliser ses bienfaits dans ce qu'il aime et agréer. Et non pas utiliser ce bienfait dans sa désobéissance. Vous voyez ? Avant d'utiliser ce bienfait dans ce qu'il aime et agréer, il faut d'abord en prendre conscience de la valeur et de l'importance de la portée de ce bienfait. Si vous voulez réellement savoir la valeur de la santé, parce que celui qui ne l'a jamais perdu ne saura jamais la mesurer. Posez la question à ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas bouger, à ceux qui sont privés de leur mouvement. Ils seront prêts à échanger tout ce qu'ils disposent pour retrouver cette sensation de se lever, de se rendre à la mosquée, d'adorer Allah, de prier. Ils seraient prêts à échanger tout ce dont ils disposent pour avoir cette sensation de se lever, de bouger, de se rendre ici, par-ci et par-là, de voyager et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il y a des situations qui font que parfois certains bienfaits, quand on les perd, la situation est irréversible. Et avant d'en arriver là, il faudra que chacun de nous en prenne conscience et chacun de nous prenne soin de cet énorme bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribué. Car, car plus le bienfait, la ni'ma, elle est énorme, plus sa portée, même le jour du jugement dernier, même devant Allah subhanahu wa ta'ala, sera importante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Et certainement, vous serez questionné sur tous les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait preuve vis-à-vis de vous. Dans ce verset, le surat al-takafur, Une grande majorité de ceux qui font l'interprétation du Qur'an nous disent que cette ni'ma, ces bienfaits dont il s'agit dans ce verset, il s'agit de la santé. Ibn Abbas, le plus grand des interprètes du Qur'an de tous les temps, va dans ce sens en disant que la santé, le bienfait de la vue, le fait d'entendre ces sensations que nous avons, nous serons questionnés sur ces bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Les yeux rendront compte, les oreilles rendront compte, la bouche, la langue, elle rendra compte. Pourquoi ? Parce que ce sont d'énormes bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés, et quand on ne les utilise pas à bon essayant, ils pourront se retourner contre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en nous mettant en garde, à travers des conseils qu'il a donnés à un homme, quand tu lui as questionné, profite de cinq choses avant que cinq autres choses ne te parviennent. Profite de cinq choses avant que leur contraire ne te parvienne. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant que tu ne sois malade. Profite de ta richesse avant que tu ne sois pauvre. Profite de ta vie avant que la mort te surprenne. Profite de ton temps libre avant que tu ne sois occupé et que tu ne puisses plus faire ce dont tu aspires, ce que tu veux faire. C'est une manière de nous dire que rien ne demeure. Rien ne demeure. Toutes ces cinq choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith, l'un et son contraire viendra. La vie et la mort. Nul n'est éternel. La santé avant la maladie. Oui, au bout d'un moment, quelle que soit votre bonne santé, vous serez confronté à la maladie. La jeunesse avant la vieillesse. Nul ne va rester stable. Tout le monde évolue. Tout change. Tout va vers la fin. Une manière de nous attirer l'attention sur les énormes bienfaits dont nous disposons, mais que nous considérons, nous avons tendance à voir toujours le bonheur ailleurs, alors qu'il faut un petit peu faire une introspection sur sa situation personnelle pour se rendre compte que, eh bien, j'ai toutes les raisons d'être heureux. J'ai toutes les raisons de dire, alhamdoulilah, de par ma langue, mais aussi de par mes actes et mes gestes à travers ces énormes bienfaits. Sous-titrage Société Radio-Canada